Les militants du Parti Union démocratique pour un bénin nouveau UDBN sont désormais mieux aguerris par rapport au code du numérique. Ce dimanche 9 février 2020, ils ont été sensibilisés par les membres de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Une action qui entre dans le cadre du projet ODEM pour l'utilisation responsable des médias sociaux. Alors nous notre mandature a pris les rênes, la huitième mandature bien sûr, dans un contexte où nous vivons la révolution du numérique. Dans un contexte où les réseaux sociaux sont utilisés de façon dangereuse alors que personne n'a été éduqué et a la réalité digitale. Et nous en tant qu'instance d'autorégulation et qui se trouve en face de la question de la redevabilité inclusive consommateurs médias, alors nous avons besoin de faire quelque chose. C'est pour cette raison l'ODEM a initié l'ODEM pour l'utilisation responsable des médias sociaux. Pour ce projet, deux cibles sont visées, les professionnels des médias et les leaders d'opinion. Un projet qui a été soumis à tous les partis politiques. L'UDBN étant la première formation politique à y adhérer, ses militants sont donc sensibilisés. Ce qui a motivé l'ODEM à nommer la présidente du parti ambassadeur de la redevabilité médias consommateurs du Bénin. Cette distinction n'est pas un cadeau, c'est un mérite. C'est une dame de grande écoute et prise de paix. Elle a été la première d'une longue liste à dire, si c'est pour la paix, je prends mon bâton de pèlerin et je m'y mets. Voilà tout le sens de sa nomination. Elle aime la presse, elle aime la paix. Une nomination que l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio considère comme un honneur qu'elle renvoie aux militants de son parti. Elle a pris des engagements forts pour le projet concrétisé au cours de la cérémonie. Face aux mots qui minent chaque jour les réseaux sociaux aux grands dames du code du numérique, je salue à sa juste valeur cette noble initiative de la seule instance d'autorégulation dans les médias au Bénin et adhère à son mode de financement alternatif. Nous prenons l'engagement ici de soutenir le tribunal des pairs sur le projet avec une enveloppe financière de 500 000 francs. Elle invite par ailleurs tous les acteurs, qu'ils soient politiques ou non, à soutenir ce projet de l'Odème pour la préservation de la paix. Les membres de l'Odème entendent initier dès cette semaine une formation à l'endroit des professionnels des médias et des militants de tous les partis politiques.